On est environ 20, entre 20 et 25, dans le moment résident qu'il y avait, à l'époque que j'étais, c'est à peu près ça. Ils ont tous leurs chambres individuelles, ils mangent collectivement, ils discutent collectivement, comme ils ont des soucis, ils en parlent aux encadrants, tout ça. Ils travaillent le matin, comme un ouvrier, ils ont leur salaire d'ouvrier le matin, et l'après-midi, ils se servent de la ferme pour faire leur parpier, leur démarche. C'est des petits trucs qu'en prison, tu ne pourras pas faire, on va dire, que tu ne sais plus faire, on va dire, parce qu'en prison, tu ne sais plus rien faire. Quand vous arrivez, vous faites une grande peine, comme moi j'ai eu 6 ans, vous perdez beaucoup de moyens. Si vous êtes libéré, on vous met devant les portes, vous ne pouvez plus rien payer, parce que vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus rien. Moi, vu que j'ai retrouvé, grâce à eux, du travail et qu'ils m'ont aidé, j'ai pu, par mes parties civiles, j'ai pu les payer, et c'est très important pour repartir dans une vie normale, on va dire. J'aurais sorti vraiment à le criant, mais je pense que j'aurais fait des bêtises. Grâce à eux, j'ai repris le goût de vivre et de me remettre en confiance avec les gens, c'est surtout ça. Pour moi, c'est très important. La prison m'a appris comment être violent envers les gens que tu ne connais pas. C'est vraiment l'école, ça en apprend comment faire du mal aux autres. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est surtout aider les gens à repartir avec des centres de réinsertion qui donnent un coup de main. Parce que je vous dis, s'il n'y aurait pas le centre-là, je ne sais pas ce que j'aurais devenu, mais il y en a plein comme moi qui attendent de pouvoir aller dans des centres d'insertion, qu'ils ont besoin et qu'ils n'ont pas de chance, parce qu'il y a tellement peu de centres. J'aimerais bien que les députés ou l'État réfléchissent bien à ce qu'ils font, parce que faire des bâtiments de prison, ça ne change rien. Regardez plutôt les centres de réinsertion, vous verrez, ça aide beaucoup. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que les parties civiles peuvent être payées. Parce que vous mettez des gens en prison, ils vont sortir, vous mettez des amendes, ils sont impossibles de les payer, vu que vous ne leur donnez pas de travail à la sortie. C'est impossible. Merci.